Bienvenue à toutes et à tous, notre cluster EdTech Grand Ouest qui poursuit sa promenade à travers les aventures EdTech que nous venons sur le territoire du Grand Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, venus à la découverte de Pitango et d'Alix Dequilac. Une merveille de start-up au service de l'accompagnement des jeunes avec les EdTech. On va faire ce webinaire qui concerne aussi bien les jeunes que les parents, les éducateurs et nous tous qui sommes des formateurs dans le domaine de la formation et qui accompagnons le développement de nos jeunes et de leur potentiel surtout. Voilà, donc moi je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour une heure de notre webinaire quotidien, hebdomadaire pardon. Aujourd'hui, nous allons parler d'orientation, un sujet de préoccupation majeure que l'on soit membre d'une communauté éducative, professeur de collège ou de lycée, formateur ou formatrice chargé de BDI, parents d'élèves ou élèves. Donc moi je suis Sylvie Sciorra, consultante et formatrice en marketing et communication, passionnée par le digital et l'innovation par le design thinking. Et je suis membre de ce cluster EdTech Grand Ouest depuis sa création. Et donc voilà, je suis ravie de vous accueillir tous, internautes, mobinotes. Bienvenue à Alix, donc Dequilac. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, très curieuse de vous entendre pour nous expliquer comment accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation. Vous allez nous expliquer, Alix, pourquoi ce sujet vous a intéressé et comment le digital est venu prendre place dans votre système à 360 degrés. Donc vous nous raconterez, vous nous expliquerez ce que c'est que ce fameux système à 360 degrés qui va aider nos jeunes à bien s'orienter. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Alix. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre webinaire pour parler d'orientation aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Alix Dequilac et je suis la fondatrice de Pitango et je suis basée à Nantes. Pitango, c'est la suite d'expériences et notamment d'expériences au sein de, j'ai géré des centres de formation professionnelle en Angola et au Vietnam et je travaillais plutôt dans des contextes de bidonville, ce qui m'a amenée à accompagner des centaines de jeunes à trouver dans de la formation plutôt professionnelle dans un cadre de bidonville. Donc ils avaient surtout la nécessité, pardon, de trouver un métier assez rapidement et en parallèle, on gérait des, on accompagnait des enfants des rues où là, la nécessité était surtout de la re-sociabilisation pour les remettre dans un contexte d'insertion sociale et on s'est vraiment rendu compte que, en tout cas nous, dans cette expérience nouvelle d'accompagnement des jeunes des rues, on s'est vraiment rendu compte que l'importance, c'était surtout de leur redonner confiance en eux, de leur, de travailler leur dignité personnelle et c'est autour et fort de ces expériences-là que, revenus en France, j'ai pu me pencher sur la thématique de l'orientation en se disant, un point de départ, de se dire qu'aujourd'hui, il est perfectif ce processus d'orientation, on le sait et on avait besoin de se dire, aujourd'hui quand on parle d'orientation, on parle beaucoup de métier, on parle beaucoup de filière mais on néglige un peu toute cette phase de connaissance de soi et voilà le début de Pitango, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider chaque jeune de 13 à 25 ans, voilà vraiment dans le début des choix, face à ses choix, à prendre confiance en lui, en ses compétences pour se mettre dans une dynamique proactive d'orientation. D'accord, donc effectivement l'orientation c'est pour savoir ce qu'on veut faire, c'est bien de savoir qui on est. Donc en fait vous avez envie de réenchanter le processus de choix, donc vous allez donc, je pense que tu peux passer la slide suivante, alors si sur cette slide c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 46%, donc des jeunes qui échouent, donc qui se réorientent en bas du sein. Ça veut dire que leur premier choix, en ce moment on est en plein dans la phase de parcours sup, de choix de ce que nos jeunes vont faire l'année prochaine, mais pratiquement la moitié, un sur deux, donc change d'orientation au bout de ce premier choix. Donc ça montre bien qu'effectivement on est passé peut-être à côté de quelque chose, en tout cas le système n'a pas bien perçu qui ils étaient et les a bien encouragés dans la bonne voie. Donc vous allez nous parler en fait, Alix, de comment on fait pour apprendre à se connaître. Alors c'est comme vous l'imaginez, un processus qui est assez long, il n'y a pas de recette magique. L'enjeu vraiment autour de ça, c'est ce qui est marqué là, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à tous les jeunes, ou qu'ils en soient, quel que soit leur âge, à aborder ces choix conscients qu'ils ont de la valeur et des compétences. Donc il y a plusieurs, bien évidemment, thématiques qui seront composantes du coup de cet état d'esprit. Il y a bien évidemment l'estime de soi, il y a le fait d'arriver aussi à reconnaître ses compétences, ce qui fait d'ailleurs partie de l'estime de soi, à savoir comment est-ce que je peux arriver à mettre des mots sur moi, pour parler de moi, et ensuite arriver à discerner ce qui me plaît et dans quoi je pourrais me projeter. Voilà, donc il y a tout un petit peu un processus à mettre en place. Et ce processus, il peut se mettre en place surtout grâce à la communauté de confiance, donc à la communauté du jeune, qui va permettre à un jeune de se mettre en route, parce que tout seul, il sera bien démuni face à ça. Donc l'enjeu aujourd'hui de Pitango, si vous voulez, c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur cette démarche de développement personnel. On parle assez peu de développement personnel pour les jeunes, mais finalement, il s'agit bien de ça. Donc ce qui englobe notamment toute la phase de connaissance de soi, avec comme vous pouvez le voir ici, vraiment trois étapes assez distinctes et finalement très corrélées, qui est de se dire, trouver des mots pour parler de soi, parce que si on veut aujourd'hui qu'un jeune aille voir un CIO ou un PSYEN, un psychologue de l'éducation nationale, pour parler de lui et envisager son orientation, où on demande aussi à des jeunes de parler, leurs parents leur posent souvent la question, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, ils sont très souvent sollicités sur cette question, mais que veux-tu faire ? Et on se rend compte que la base de la base, à savoir être en capacité d'exprimer ses désirs, c'est que c'est souvent une vraie difficulté. Je pense à un jeune à qui on va demander en seconde, essaye de décrire un petit peu, je suis sympa, je suis drôle. Ce qui est bien, c'est des débuts de mots, mais c'est trop juste pour qu'un accompagnateur puisse capter qui est le jeune et pouvoir l'accompagner dans cette dynamique. Donc l'idée, c'est déjà de trouver des mots justes pour parler de soi, et ils ont énormément de mots à trouver, que ce soit des qualités, que ce soit des expériences qu'ils ont pu vivre, et pour pouvoir les identifier déjà et ensuite les valoriser. Donc il y a toute cette première phase de se dire, voilà, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu as envie de me dire de toi, qu'est-ce que tu as envie de valoriser, qu'est-ce qui te plaît ? Donc là, on est vraiment sur la phase de trouver des mots justes. La seconde phase qui est tout à fait corrélée, c'est celle de s'entourer. Alors, s'entourer de qui ? Dans un premier temps, avant d'aller voir des personnes extérieures, trop extérieures, c'est déjà rester dans son écosystème et aller s'entourer de ce qu'on appelle, dans l'application, sa communauté de confiance. Donc un jeune, il a des frères et sœurs, peut-être des cousins, des parents, peut-être un entraîneur de basket, un professeur, des voisins, copine de sa mère qui le connaît depuis très longtemps, des parrains, marraines. Il a déjà tout un écosystème qui peut commencer à mobiliser et lui-même va dire, moi, je n'ai plus particulièrement, je ne me sens plus à l'aise pour parler avec telle, telle, telle personne. Mais voilà. Donc c'est déjà mobiliser ce qu'il a autour de lui. Et on va voir que dans cette mobilisation, et c'est là qu'on reparlera du 360 degrés, mais qu'on va aller chercher cette méthodologie à 360 degrés pour créer de l'interaction entre le jeune et ses proches, afin de l'aider à trouver des mots, afin de l'aider à prendre confiance en lui et d'aller inciter un dialogue constructif et bienveillant. D'accord ? Déjà dans son cercle proche, parce que la plupart sont adolescents, qu'ils ont besoin de cette confiance, parce que toute étape vers l'extérieur est encore plus compliquée. Et dans un second temps, donc on a vraiment cette première phase qui est de mobiliser le jeune, mobiliser ses proches. Et derrière, c'est de se dire, une fois que tu as trouvé des mots, que tu as affiné tes désirs, que tu as des idées de domaines qui peuvent t'aider, eh bien, va vers l'extérieur. Va rencontrer des gens pour comprendre leur parcours, pour comprendre leur métier. Voilà. Fais cet effort d'aller vers les autres pour rentrer dans une dynamique de s'inspirer de l'extérieur, d'explorer, de s'appuyer sur les autres. Et ça, on sait bien qu'encore une fois, c'est une phase qui est assez compliquée de se dire. Mais déjà, il faut identifier qui je vais aller voir. Alors peut-être qu'à un moment, je vais identifier que c'est la vente qui m'intéresse. Eh bien, en en parlant à sa mère, la mère va pouvoir dire, mais regarde, notre voisin, il est commercial. D'accord ? Est-ce que tu veux aller le rencontrer pour parler de lui, pour savoir comment lui a fait ses propres choix, etc. D'accord ? Donc, on commence par des petites étapes, soit dans sa propre famille, soit déjà dans son écosystème. Et on va voir que toute cette dynamique, ça va être un peu une dynamique en entonnoir qui va lui permettre d'affiner son projet professionnel, d'affiner ses désirs, d'avoir des mots toujours plus justes, ce qui va permettre aux accompagnateurs, parents, professeurs, conseillers d'orientation, de encore mieux capter le jeune. Plus il aura des mots justes, plus la personne en face pourra comprendre ses désirs, ce dont elle a envie, et l'accompagner au mieux. Voilà pour la dynamique et les étapes qui sont proposées. Voilà, c'était très clair. Donc, je te remercie, Alix. Alors, je précise en fait à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc, on va les regrouper pour ensuite les poser à Alix. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, qui vous viennent au fur et à mesure. Et moi, je les retransmettrai en fait à Alix. Et puis, je me permets une première question, c'est comment les techs sont intégrés dans ce processus ? Alors, les techs, là, on va du coup plus parler d'outils. Effectivement, on était plus sur l'approche. Les techs dans cette pédagogie, c'est que comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on a plusieurs phases. La phase de mobilisation du jeune, d'accord ? Ensuite, on va l'aider à identifier, valoriser. Après, on a parlé de lui, expérimenter. Puis, on a deux. Sur les côtés, on a la phase d'accompagnement parce que c'est quelque chose qui n'est pas si naturel que soi, d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est d'ailleurs très souvent, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans toutes les classes où j'ai été ou avec les jeunes avec lesquels j'ai pu échanger. C'est que ce n'est pas une thématique très sexy pour les jeunes, la connaissance de soi, d'accord ? Ce n'est pas pour demain. C'est un travail de fond. Donc, il est essentiel qu'ils soient accompagnés. Et ensuite, on a toute une société qui est passée par cette phase d'orientation et qui peut inspirer le jeune parce qu'ils ont eu tous des expériences. Donc, ça va permettre aux jeunes d'aller capter chez les autres comment les autres s'y sont pris. Et les techs, la place des techs là-dedans, elle est dans le bas. Ce qu'on voit, c'est sur la mobilisation. Étant donné qu'on est sur une thématique qui n'est pas forcément évidente pour les jeunes, il faut aller dans leurs usages. Et ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'on a fait une application mobile. On a fait toute une phase de thèses, d'études de marché au préalable pour savoir s'il fallait passer par ça ou pas. Et on a pu voir que pour notre approche à 360 degrés, c'était vraiment essentiel qu'on puisse avoir du digital là-dessus. Et on va expliquer pourquoi du digital, mais on voit que ça apporte énormément de valeur à la suite de l'accompagnement. Donc, les techs, en tout cas, toute la partie digitale, elle vient sur la phase amont de mobilisation des jeunes dans leurs usages. Parce que ça va mobiliser les jeunes, ça va mobiliser les proches dans des choses qu'ils connaissent. Et derrière, on va prolonger cette dynamique autour du digital par de l'accompagnement physique. Ça, c'est pour nous, en tout cas, Pitango, essentiel d'avoir ce mélange de digital et d'accompagnement physique. Parce qu'on est en train de parler d'orientation. On est en train de parler de quelque chose de fond et de quelque chose de très humain. Donc, il faut mélanger les deux. Donc, voilà la place du digital. Elle est vraiment... C'est un outil au service d'un accompagnement plus complet. Je ne sais pas si Claire, ça répond bien à ta question. Je suis curieuse de voir, mais je vais laisser peut-être Sylvie continuer à poser des questions, mais peut-être c'est l'objet de tout à l'heure, mais comment dans la phase de mobilisation, justement, le digital très concrètement est intégré pour mobiliser ces jeunes ? Elle va nous expliquer tout ça. Elle va nous montrer justement l'application, comment ça se passe, comment on fait. Voilà, exactement. Là, je peux vous parler, si vous voulez, un peu des différents outils qui sont mis à disposition parce que ça prolonge ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette méthodologie, il y a différents outils qui sont mis à disposition et des jeunes et des accompagnateurs. Parce qu'aujourd'hui, pour cet accompagnement, connaissance de soi et donc dans tout ce processus d'orientation, on a mis à disposition une application mobile qui est accessible. On a élaboré tout un carnet qui va venir reprendre les résultats obtenus dans l'application pour un suivi papier parce que le papier a énormément de vertus. Déjà, ça dure beaucoup plus. Ensuite, ça a une vertu pédagogique, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on reprend, on retravaille, on voit et on peut le partager. Donc, chaque jeune qui va suivre ce parcours aura accès à l'application et il aura un carnet dédié qui va lui permettre de décrypter ses résultats. Donc, ça, c'est l'outillage du jeune. Et ensuite, pour les accompagnateurs, parce que comment se fait l'accompagnement ? C'est soit en direct avec quelqu'un de Pitango. Donc là, c'est un accompagnement qui dure à peu près 10 semaines avec des séances en visio. Le jeune travaille avance de son côté et nous, ensemble, dans nos rendez-vous, on lui permet d'affiner, d'aller plus loin, de leur motiver, d'aller un peu plus loin pour au final qu'il puisse avoir un portrait fixe, un fil rouge de son portrait. Donc, être en capacité en toute situation de parler de lui de façon pertinente et puis d'aller effectivement rencontrer des personnes pour cette phase d'exploration. Et ensuite, on intervient aussi, notre objectif, c'est aussi d'outiller les relais de proximité. Les relais de proximité, ce sont bien évidemment les établissements scolaires, collèges, lycées, dans le supérieur. Donc là, on travaille notamment avec des professeurs. On intervient aussi dans des associations de type mission locale, où là, on va former les éducateurs. D'accord ? Donc là, pour les accompagnateurs, donc ces relais de proximité qui sont vraiment clés pour moi dans le processus d'orientation d'un jeune, ils ont un rôle énorme, eh bien, on va les former et on va leur proposer des supports pédagogiques qui vont leur permettre de pouvoir accompagner individuellement ou collectivement, en général, ce sera plus du collectif, les séances des jeunes pour que cette démarche d'orientation soit la plus cadrée possible et la plus facile à prendre en main possible pour ces accompagnateurs de proximité qui ont par ailleurs énormément de choses à faire. Donc ça, c'est pour la partie outils et mise à disposition, mise à disposition des... Voilà. Au niveau de l'application, concrètement, un jeune va télécharger l'application gratuitement. Il va rentrer ses coordonnées. Alors, il doit rentrer ses coordonnées, il doit rentrer un mail, il doit rentrer un numéro de téléphone. Ça, c'est assez important pour la phase de 360 degrés. Donc, effectivement, on demande certaines données qui sont bien évidemment déjà anonymisées derrière nous. On n'en fait rien du tout à part des statistiques. Et à tout moment, chaque jeune peut retirer, peut supprimer complètement ces données. Donc, ils ont complètement la main sur leurs données. Donc, les jeunes vont rentrer sur cette application mobile et ils vont arriver sur des questionnaires, mes centres d'intérêt, mes types d'intelligence, mes points forts, mes facteurs de stress, baromètre de l'estime de soi. D'accord ? Ils vont, mettons qu'ils commencent sur mes centres d'intérêt. Donc, il va répondre à une série de questions. Et derrière, il va avoir des premières tendances. Tu es plutôt social. Alors, social, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Entrepreneur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et ensuite, arrive cette approche à 360 degrés qui fait un peu notre spécificité aujourd'hui dans l'approche de l'orientation. Et là, il va pouvoir impliquer, mobiliser sa communauté de confiance. Les parents, un ami, des cousins. On voit que la plupart, les premiers invités sont des parents. Ensuite, les amis. La fratrie et les cousins jouent un rôle énorme aussi. On est très étonnés de ça. Et quand des professeurs donnent leur numéro ou leur mail professionnel, ils sont aussi sollicités. Le jeune va pouvoir solliciter entre deux et six personnes sur un questionnaire. Ces personnes vont recevoir un mail ou un SMS. Ils vont cliquer dessus et arriver sur une plateforme web. Ils vont pouvoir répondre au questionnaire pour le jeune. Ils vont pouvoir aussi lui citer des qualités. Ils vont pouvoir lui citer des anecdotes de vie. Par exemple, je suis la mère de Léa. Je vois qu'elle a tendance à être sociale. Je vais pouvoir lui dire « Mais oui, tu es douce, tu es pédagogue. » D'accord ? Et je vais pouvoir aussi lui citer une anecdote en disant « Regarde, quand tu fais faire tes devoirs à ton petit frère, je te trouve très attentive et très attentionnée. » D'accord ? Ça permet à ce moment-là à Léa. Et là, on va arriver sur les deux écrans. Pardon. Pardon, sur ces deux écrans d'iPhone. Quand tout le monde a répondu, elle va pouvoir voir comment je me vois versus comment les autres me voient. Vous voyez le graphe du milieu sur le côté réaliste. Je me vois un peu réaliste, mais mes proches, pas du tout. Entrepreneurs, je ne me vois pas très entrepreneur, mais mes proches, beaucoup. D'accord ? Ensuite, sur l'application, quand on clique sur les différentes tendances, on peut voir question par question. ce que les gens ont dit et ce que j'ai dit. Alors, c'est anonyme. C'est le principe du 360. La force de ça, c'est qu'un jeune qui voit des grandes différences va pouvoir aller échanger avec les personnes qu'il a contactées. Je prends l'exemple d'une fille en troisième qui, pour le moment, a le désir d'être professeure d'histoire. Et à la question enseignée, elle avait invité quatre personnes. Il y en a deux qui ont dit oui, il y en a deux qui ont dit non. Alors, elle était un peu étonnée parce que pour elle, ça paraissait une évidence. La richesse, elle va être dans le fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel je l'engageais à aller en parler avec ceux qui ont répondu à sa question pour savoir pourquoi ils ont répondu ça. D'accord ? Ce qui va permettre de qualifier du dialogue sur elle, de repositionner l'image qu'elle a d'elle et très certainement d'avoir d'autres anecdotes, d'autres qualités. Voilà. Donc là, on est effectivement sur le graphe du milieu. Et ensuite, à droite, ça, c'est le fil d'actu de Léa. Et dans son fil d'actu, on va voir qu'elle va recevoir les qualités, elle va recevoir des anecdotes. Voilà. Elle va recevoir des messages. Tous ces mots qu'elle va recevoir, ça va être son vocabulaire personnel. D'accord ? Et son vocabulaire personnel, elle va pouvoir aller le remettre dans son carnet qu'elle aura reçu par ailleurs pour pouvoir compléter toute sa liste de valeurs, de qualités, de compétences, d'aptitudes, d'anecdotes qu'elle pourra réutiliser sur une lettre de motivation face à un conseiller d'orientation lors d'un entretien. Voilà. Donc, l'enjeu de cette application, ça va être d'aller chercher du contenu à retravailler derrière et à mettre en forme pour elle en fonction des situations dans lesquelles elle va se trouver et de son objectif aussi d'orientation. Les choix auxquels elle fait face. Oui. C'est effectivement très intéressant en fait de pouvoir avoir le regard de l'autre puisque les jeunes, très souvent, ils ne connaissent pas leur qualité. Très souvent, ils se voient, enfin, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes en fait et ils ne savent pas aller chercher en fait dans leurs expériences. Quand on parle d'expérience, on est toujours en train de réfléchir à l'expérience professionnelle, mais forcément, un jeune, il a d'autres expériences. Il peut avoir des expériences aussi associatives. Effectivement, l'exemple que tu donnais d'aider la fratrie à faire des devoirs, etc. Ce sont effectivement des qualités qui sont après émergentes et comme tu le dis si bien, en fait, ils vont permettre aux jeunes de se les approprier pour pouvoir effectivement les utiliser dans un contexte où il sera amené à se présenter. Et l'autre enjeu aussi de cet aller-retour, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le 360 degrés, mais pourquoi un 360 degrés ? Parce qu'on pourrait se dire mais non, mais ils peuvent se parler en face, on n'a pas besoin d'un téléphone pour pouvoir parler à son enfant. C'est vrai, c'est très vrai et tant mieux vraiment, même mille fois tant mieux si c'est le cas. Mais il n'empêche que dans toutes les familles et dans énormément de situations, par pudeur, par manque de temps, par plein de bonnes raisons, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos enfants, nos frères et sœurs, un élève. Et on voit que la vertu aujourd'hui du digital elle est aussi autour de ça. Et quand, je ne sais pas combien de témoignages j'ai eu là-dessus, mais une fille qui a son père qui lui dit j'étais tellement fière de toi quand tu es montée sur scène pour ta comédie musicale et je te trouve extrêmement persévérante à aller à chaque fois à tes répétitions, ça a un impact mais c'est une bombe pour l'enfant en termes d'estime de soi. Et ça, les exemples pleuvent de ce genre de messages qui ont pu passer par cette application en l'occurrence sur voilà. Et l'impact, je pense qu'encore une fois, il y a vraiment deux impacts, trois impacts principaux sur ce système du 360. C'est donner du vocabulaire, donc c'est très basique, mais ça c'est extrêmement efficace. travailler l'estime de soi parce que ça ne va être que du positif parce que je n'ai pas dit mais la personne qui va répondre via la plateforme, donc les invités n'ont pas besoin de télécharger l'application, c'est un processus qui est très simple et ils vont signer une charte de bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Facebook, on n'est pas dans un endroit où on peut dire des choses pas très agréables à son enfant ou à la personne qui nous invite. Ça, on a toute la vie pour le faire et on sait très bien le faire. Donc, on essaye de faire un peu un cocon de bienveillance dans la mesure du possible pour le jeune. Donc, tous les messages qu'il va recevoir vont être des qualités, vont être des choses positives et on parle vraiment de lui et ça, c'est des retours qu'on a beaucoup eu, c'est-à-dire de dire mais en fait, j'ai commencé à parler d'orientation en parlant de moi et en fait, j'ai des qualités et ça peut être extrêmement, ça peut paraître très bête de dire ça mais en fait, c'est très puissant. Voilà. Donc, il y a toute la partie d'estime de soi qui est extrêmement importante et là, on va sur la partie tu as de la valeur et des compétences et ça passe beaucoup par là et le troisième aspect, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de se dire que déjà, moi à 36 ans, je n'ai pas du tout la prétention de bien me connaître et à 15 ans, je pense que c'est encore plus vrai. Donc, comment est-ce qu'on peut la force aussi d'un entraîneur de basket qui va répondre au questionnaire et qui va mettre des messages dédiés ? D'accord ? Et toutes ces facettes vont permettre aux jeunes d'apprendre à se dire tiens, en fait, moi je me vois comme ça mais ce n'est pas une vérité absolue et de pouvoir avancer avec plus de cohérence pour parler de soi. Oui. Alors, Alix, tu parlais de ton expérience au départ dans les bidonvilles, auprès d'un public défavorisé. Comment cette appli va arriver jusqu'à ce public en fait plus défavorisé ? On sait bien que dans les milieux où les parents ont des bonnes situations, ils sont en mesure d'accompagner leurs jeunes et effectivement de les sensibiliser à l'importance de se connaître et puis de les aider à chercher en fait, à les accompagner dans la recherche de leurs pistes. Mais comment toucher en fait ce public qui n'a pas forcément justement des parents en mesure de l'accompagner ? Comment ça va se passer ? Déjà, il faut qu'il sache que l'appli existe. Quand il a téléchargé l'appli, est-ce que tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul ? Comment il peut avancer tout seul et comment il peut aller chercher donc auprès de ses professeurs ? Comment ça peut se passer tout ça ? Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les relais de proximité. La vocation de Pitango, en tout cas moi, ce pour quoi je l'ai créé, c'est effectivement aller vers ce public-là. Ce n'est pas... Ceux qui auront le plus d'impact, c'est les personnes qui sont déjà dans l'écosystème de ces jeunes-là. Donc, je pense aux missions locales, mais je pense à toutes les associations qui sont auprès des jeunes. Notamment, on dit beaucoup que ce sont les jeunes en situation rurale et dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, qui sont les plus éloignés et peut-être les moins favorisés en termes de choix d'orientation. Donc, c'est aussi ceux-là qu'il faut qu'on soit en capacité d'aller accompagner. Et là, je pense à un appel à projet pour repérer et mobiliser ce qu'on appelle les invisibles. Donc, c'est vraiment ceux qui sont hors système scolaire, formation, etc. Là, on a répondu avec les missions locales de Saint-Nazaire et du Sillon. Voilà. Et là, moi, j'ai été formé les éducateurs. D'accord ? Et eux, derrière, ont pris en main les outils, l'application, le carnet. Ils ont compris là, ce que ça pouvait apporter pour les jeunes qu'ils accompagnent. Notamment, donc, estime de soi, arriver à mettre des mots pour mieux parler de soi et ensuite explorer, donc rentrer dans cette phase d'aller vers. Et ces publics-là, ce sera vraiment les relais de proximité qui seront les plus pertinents pour les toucher. Moi, j'ai aucune prétention sur ce sujet-là. Ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, c'est outiller les relais de proximité. Donc, ça, c'est vrai pour les associations qui oeuvrent au plus près des jeunes. C'est vrai pour les professeurs qui connaissent très bien leurs élèves, qui sont aussi au contact un peu plus des parents. Donc, c'est après, eux, qu'on peut accompagner et qu'on a vraiment le désir d'accompagner. D'accord. Donc, tu peux prendre contact avec aussi les cellules d'orientation des établissements scolaires pour former ces personnes-là aussi qui serviront de relais au niveau des établissements scolaires. Tout à fait. D'accord. Donc, tu peux nous expliquer combien ça coûte tout ça ? Parce qu'en fait, ton appli, elle est gratuite pour le jeune qui s'inscrit ? Oui. Alors, l'application, elle est gratuite. Alors, c'est encore, c'est important aussi de dire que l'application, c'est un outil dans une démarche. C'est que l'application, elle fait déjà pas mal de choses par elle-même, ce qu'on a pu voir. Mais pour plus d'impact, c'est vraiment important qu'elle soit dans une démarche. Donc, soit une démarche en direct. Donc, là, c'est un accompagnement qu'on propose, Pitango. Donc, c'est des rendez-vous qu'on fait en visio ou en présentiel. Et en tout, on a cinq rendez-vous. Donc, ça, je crois que si tu vas dans la slide suivante. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est la façon dont on fonctionne. C'est soit en direct. Donc, là, on a des rendez-vous en visio ou en présentiel en fonction de là où est la personne. Et on propose aux jeunes outils d'application des filles. Ça dure dix semaines pour que le jeune puisse effectivement se mettre en mouvement. On voit qu'en général, il invite entre quatre et six personnes de son entourage pour répondre. Et en moyenne, il va voir quatre personnes pour se renseigner sur des métiers, sur des parcours. Voilà. Dans cette dynamique d'aller vers. Et je tiens à dire que les professeurs sont très souvent dans cette liste des quatre personnes pour aller, voilà, poser la question à mon professeur de physique et comment vous avez fait vos propres choix, etc. Et là-dessus, c'est assez intéressant. Donc là, on est en direct. Donc là, ça coûte 192 euros. Ensuite, pour les établissements et les associations, donc ce qu'on propose, c'est qu'on forme les équipes pédagogiques. On met à disposition des outils. Donc, les jeunes, toujours l'application Internet. Pour les éducateurs, ils ont des supports pédagogiques qui vont leur permettre d'avoir des séances collectives. Ils ont juste à suivre. En tout cas, c'est une proposition, bien évidemment, pour suivre des étapes avec des vidéos, des exercices. Voilà. Toute la pédagogie appliquée à de l'accompagnement collectif. Et ça, je propose aux établissements de me contacter parce que c'est surtout en fonction du volume. Mais on est entre... On a un temps de formation. J'ai envie de dire... Il faudrait qu'ils me contactent parce qu'on a des... C'est assez variable. Entre établissements et associations aussi. C'est vraiment... On s'adapte beaucoup, en fait, au volume et au nombre de jeunes accompagnés. Donc, je n'ai pas envie de mener en erreur. Et derrière, c'est via les entreprises. Et là, ce qu'on propose, c'est... On travaille notamment avec Harmonie Mutuelle, avec des entreprises là-dessus, où eux proposent à leurs salariés d'accompagner les enfants des salariés dans cette thématique d'orientation. Voilà. D'accord. C'est très intéressant ces différentes... Ces différents accès, en tout cas. Et effectivement, aussi, l'entreprise, c'est un bon moyen. Ça peut rentrer dans la responsabilité sociétale, leur responsabilité sociétale. Et je trouve que c'est, dans la période actuelle, un très... Un très beau moyen aussi que l'entreprise prenne part, en tout cas, à cet accompagnement des jeunes de leurs salariés. de leurs collaborateurs. Et là-dessus, moi, je tiens vraiment à compléter sur... D'ailleurs, ça fait partie de mon confinement où j'ai écrit un petit livre à destination des éducateurs avec des choses extrêmement... C'est vraiment un manuel pratique. C'est simplement pour dire qu'on est tous, mais alors absolument tous, éducateurs de jeunes. Qu'on soit parrain, marraine, parent ou pas d'ailleurs, ou professionnel. Mais ce qu'on peut voir... Et ça, moi, je faisais des vidéos... Alors, j'en fais moi à ce moment des vidéos qui s'appellent « Et toi, ton parcours ? » et on a une chaîne YouTube là-dessus. L'objectif, c'était... On posait des questions aux personnes pour savoir comment est-ce que votre parcours... Comment est-ce que vous l'avez fait ? Je pense à Michel Desjoyaux, par exemple, qu'on avait interviewé. Et on se rend compte que ce n'est jamais des études qui ont été des déclics pour les parcours. Je vous renvoie, je vous renverrai d'ailleurs vous à votre propre expérience. Mais c'est toujours des rencontres. Et ces rencontres, on ne sait jamais quand elles arrivent. Par contre, quand elles arrivent, elles peuvent être extrêmement puissantes. Et dans ce sens-là, on est tous éducateurs des jeunes qu'on a autour de nous. Un commerçant a aussi un rôle à jouer. D'accord ? C'est-à-dire, s'il prend quelqu'un en stage et qu'à un moment, ce stage est une révélation, il aura eu un impact extrêmement positif. Que moi, si ma fille gueule, parce qu'à un moment, avec sa maman, ça va moins bien elle est adolescente, ce qui sera forcément le cas à un moment, je la prends un week-end chez moi et que j'aborde ce sujet de moi, comment ? Moi, Alix, quel a été mon parcours et que je défantasme ce monde adulte, que je l'aide à parler d'elle, etc., j'aurais joué mon rôle d'éducatrice pour ça. Un professeur qui va lui-même parler de son propre parcours ou alors qui est vraiment une oreille attentive à un entraîneur de basket. Et je vais juste vous donner cette anecdote que je trouve très belle. C'est Bertrand, un entraîneur de basket qui, pas pro, qui travaille à la poste par ailleurs, qui me racontait qu'un jeune, une maman était venue le voir et qu'elle voulait enlever son fils du basket parce qu'elle a dit qu'il a des notes exécrables, il est hors de question qu'il continue son loisir. Ça va un peu lui faire les pieds et il va comprendre qu'il pourra refaire du basket quand il passera l'école en priorité. Et donc, Bertrand lui a dit « Non, madame, si je peux me permettre, laissez-moi faire à ma façon et on aura les mêmes résultats pour votre fils, j'entends bien ce que vous dites. » Et ils se sont mis d'accord, la mère et Bertrand. Bertrand, du coup, a accepté le jeune mais lui a dit « Tu restes, tu viens à tous les entraînements, tu viens à tous les matchs. Par contre, tu es sur le banc de touche et quand les notes vont mieux, tu repars sur le terrain. » Et au bout de deux mois, les notes étaient bien meilleures. Et je pense que ça, c'est un exemple que je trouve magnifique de collaboration de la communauté éducative au service du jeune parce que ça a été fait en respectant le rythme du jeune et avec énormément de confiance entre les personnes, entre la communauté éducative. Et dans ce sens-là, on est tous éducateurs et on a tous un rôle à jouer d'inspiration et d'accompagnement à notre rythme avec ce qu'on est et au rythme du jeune qu'on a autour de nous. D'accord. Alors, on a une petite question. Alors, Claire, elle va pouvoir nous peut-être préciser. Donc, elle nous demande, elle te demande, est-ce que cet outil pourrait être utilisé pour des jeunes professionnels ? Alors, tout à fait parce qu'aujourd'hui, on accompagne des jeunes jusqu'à 25 ans. Ensuite, ce sera, si vous voulez, il y a encore une fois, il y a l'application mobile qui est un outil et derrière, il y a l'accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui va diverger. Alors, la méthodologie reste la même et elle marche bien. En tout cas, elle est vraiment impactante et on va s'adapter aux objectifs du jeune. Voilà. Donc, elle est opérationnelle, oui. D'accord. Ça répond à la question, Claire ? Oui, ça répond bien à la question. Oui, oui. Ça m'en inspire une deuxième et puis comme je vois qu'il est moins le quart, mais tu as ça en tête aussi. Je surveille, je surveille. Tu surveilles, voilà. Mais ça serait, je trouve que, et moi, je serais intéressée par avoir le retour aussi des participants sur cette double utilisation du numérique et du digital avec des sources d'inspiration sur ta chaîne YouTube, sur l'utilisation du digital pour rejoindre les jeunes et cet accompagnement humain. Voilà, je trouve que c'est, il me semble qu'il y a une voie particulièrement puissante. Voilà, donc je serais intéressée par avoir aussi les retours et le partage des participants sur cette question-là. Voilà, donc je pense que de toute façon, on arrive à un moment. Est-ce que tu voulais rajouter aussi quelque chose, Alix, avant qu'on donne justement la parole aux participants ? Non, juste rebondir sur ce que dit Claire, mais on appelle ça, je ne trouve pas ça très joli, mais le figital. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Le physique et le digital, le mix des deux. Je pense qu'à partir du moment où dès qu'on touche à des questions humaines, la question ne se pose pas sur l'éventuel nécessairement nécessité d'un accompagnement, mais c'est bien ça, bien plus important que le digital. Le digital est au service de cet accompagnement. Ça, ça me paraît vraiment primordial. Moi, je ne vois pas de questions dans le fil, donc si quelqu'un veut prendre la parole et poser une question directement sur ce qu'on vient de voir, justement, ce mélange, justement, d'outils, ou l'outil au service, en fait, de l'accompagnement, on a bien compris que l'essentiel, c'est effectivement l'accompagnement humain qu'on va avoir autour et le mobile, en fait, on est sur une génération qui est née avec le mobile, donc effectivement, c'est le meilleur moyen, en tout cas, de pouvoir les faire rentrer, en tout cas, dans ce système. Je ne vois pas de questions supplémentaires dans le fil. Moi, je... Ah, oui ? Alors, une, moi, pourquoi se limiter uniquement aux jeunes, sachant que dans le cadre, par exemple, d'associations pour la recherche d'emploi, il y a des personnes qui sont totalement désorientées, qui ont une perte totale de confiance, donc est-ce que ça ne peut pas être utilisé également pour des personnes qui peuvent avoir une quarantaine d'années, par exemple ? Effectivement, avec toutes les réconversions professionnelles, donc peut-être un second temps, Alix, une phase 2 du développement de Pitango ? Oui, merci, Christian, pour la question. Avec plaisir, avec plaisir. Non, c'est vrai que la question, la question, c'est une excellente question, elle est vraiment posée parce que moi, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont appelée qui avaient effectivement 50 ans qu'elle est sur l'application et qui m'ont dit, c'est top. Après, très honnêtement, moi, tous ces questionnaires, je les ai aussi beaucoup travaillés, dédiés pour les jeunes en termes de vocabulaire, en termes de choix de questionnaire aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être pertinents, mais il faudrait qu'ils soient surtout réadaptés, même en termes de graphisme, etc., pour ce public plus âgé. Mais la pertinence, elle est évidente et la méthodologie est la même. avec joie, je vais me concentrer déjà sur le 13-25 et qui sont dans les premiers choix. Donc, pour moi, vraiment l'origine, c'est vraiment important que déjà là, ce soit bien fait et ensuite, avec joie, pour continuer sur l'étape d'après. bien sûr. Ok. Merci. Tu pourras nous donner le lien de ta chaîne YouTube ? Oui, alors vous pouvez aller, ça s'appelle « Et toi, ton parcours ? » Aujourd'hui, on a quand même une petite vingtaine de vidéos. Et l'enjeu de ces vidéos, c'est de les passer en classe, c'est de les passer en groupe, c'est de les faire voir aux jeunes et c'est pour faire réagir sur la multiplicité des parcours et de se dire qu'il n'y a pas un parcours parfait. On a tous nos parcours avec nos échecs, nos faiblesses et nos forces et que le parcours que le jeune construira, ce sera beau parce que ce sera le sien et c'est surtout qu'il faut se bouger aussi pour qu'il se passe quelque chose.